Générique ... La statue de Jenny Kobina, une figure emblématique de la politique ivoirienne, est désormais bien visible après la démolition des structures environnantes. Et le service d'état civil de la mairie de Benjerville a été réhabilité. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Mais avant de développer ces titres, la session 2024 de l'examen du certificat d'études primaires et élémentaires a livré ses résultats. 512 563 élèves ont obtenu leur ticket d'entrée en sixième. Le taux de réussite s'élève donc à 83,46% contre 71,28% en 2023. Plus de détails dans nos prochaines éditions. La statue de Jenny Kobina située au carrefour Williamsville dans la commune d'Ajamé est désormais bien visible. Elle a été libérée des installations anarchiques environnantes. L'opération de déguerpissement au carrefour Williamsville à Ajamé a transformé significativement le paysage de celui-ci. Cette opération vise à libérer les espaces publics occupés illégalement par des commerces et habitations non conformes aux normes urbaines. Les travaux d'aménagement en cours visent à réhabiliter cet espace et à restaurer la statue, rendant hommage à cet homme politique ivoirien. Je vois que non, il y a eu un changement jusque de là-haut vers la mosquée, la grande mosquée de Williamsville. Quand tu t'arrêtes là-bas, tu peux voir même jusqu'à Abouin. Voilà, donc je vois que non, il y a une petite évolution. Voilà, puisque avant tout ici, là, tout était bourré. Bon, de là-bas, tu ne peux pas voir de loin. C'est joli, ça fait dégager vraiment la voix. On a eu une belle vue, mais de grâce, je préfère que ceux qui ont leur timon ou leur maison, leur domicile, il faut qu'on arrive normalement à leur caser. C'est ça la plus importante, parce que ce n'est pas normal que des citoyens tombent dans la rue. Donc, il est très important que ces gens-là, qu'on les recense et qu'on les case, en tout cas, on les loge normalement pour que, vraiment, ils aient au moins la peur du cœur. Moi, c'est mon avis. Si nous casser, c'est vrai, la propriété, c'est vrai, mais ils ont déjà construit, il faut les recaser et maintenant, rendre vraiment la ville propre. L'opération de déguerpissement au carrefour Williamsville est partie d'une vaste initiative lancée par le district autonome d'Abidjan. Elle vise à réorganiser et embellir la zone. Qui fera partie des 100 start-upers de l'année ? Total Energy, rempli pour la quatrième édition de son challenge consacré aux entrepreneurs. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse. Nous souhaitons avoir le maximum de candidatures parce que c'est une véritable opportunité financière, parce qu'il y a une récompense financière à la clé. Mais au-delà de ça, il y a surtout un accompagnement technique, un accès au réseau et au marché, probablement de Total Energy. Etalée sur 32 pays africains et indo-océaniques, cette édition est atypique. En effet, la compagnie énergétique, toujours dans le vent de son centenaire, ambitionne de récompenser 4 entrepreneurs de plus que les années précédentes pour arriver au total symbolique de 100 lauréats. De quoi véritablement accompagner et encourager les jeunes entrepreneurs africains à innover et concrétiser leurs projets. Le concours nous a apporté vraiment déjà, en plus de la dotation financière, on a eu l'encadrement, on a été accompagnés par une structure pour développer notre activité. On a eu le volet communication, donc au niveau de la visibilité, tant nationale qu'international, nous avons pu progresser en termes de clients, en termes de partenariats commerciaux. Et au niveau national, même plus international, on a pu vraiment bénéficier de tous les retours de cette médiation qu'on a eue, parce qu'on était une jeune entreprise en démarrage. Toute personne âgée de 18 à 35 ans, ayant une start-up de moins de 3 ans ou un projet d'entreprise à développer et résidant dans les 32 pays concernés peut participer. Chaque lauréat bénéficiera d'une dotation financière d'un montant de 5 millions de francs CFA, d'un accompagnement personnalisé et d'une communication dédiée pour donner de la visibilité à son projet. Un chant entonné à l'unisson par les élèves de la pépinière des deux plateaux qui ouvre le concours intellectuel organisé par Boulier Lab, un concours axé sur les mathématiques et la culture générale. C'est devant jury et des parents d'élèves que les enfants de la pépinière se sont affrontés dans plusieurs disciplines, tels que les calculs à l'aide du Boulier, le calcul rapide. Des lots ont été remis aux champions des différentes disciplines. J'ai eu la deuxième place du projet de famille, parce que l'année passée, le projet de famille avait gagné la deuxième place aussi, mais j'avais jamais gagné qu'une classe. Alors que cette année, j'ai gagné le prix de la discipline et le prix du projet de famille, la deuxième place. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on a vu des parents se regrouper autour d'un projet pour élever leurs enfants. On a vu des enfants les plus jeunes rester sur ce podium-là, c'était très intéressant. Et Opa Opa pour inciter les différents apprenants à aimer tout ce qui est littérature, parce que qui parle de mathématiques, parle de littérature. Et on a vu au Boulier la capacité des enfants aller très rapidement. Ce sont des enfants d'intention excellente. On a vu aussi qu'on a récompensé la meilleure que les disciplinés, parce que pour nous, on prône l'excellence en fait. Et un élève discipliné, un élève qui fait des efforts en cours d'année et à féliciter. Il y a eu un changement, une transformation pour certains enfants. C'est encore lent pour certains, mais en conclusion, on aura des enfants qui seront de mieux en mieux. On aura de meilleurs produits. La méthode du Boulier permet que les maths ne riment plus avec appréhension, mais avec épanouissement. Une méthode d'enseignement promue par le corps enseignant et approuvée par les parents. Et pour finir, c'est un nouveau visage pour la mairie de Benjarville. Après trois mois de fermeture pour travaux, le service d'état civil de la mairie de Benjarville a rouvert ses ports. Ce bâtiment a été rénové suite à la volonté du maire de mettre ses collaborateurs dans de bonnes conditions de travail. Il fallait trouver un bâtiment plus grand. Il fallait agrandir un peu pour l'arrière et pour le bonheur des populations et de nos usagers. J'ai dit que notre objectif, c'est de travailler pour la commune et en même temps pour aussi le bonheur de nos collaborateurs. Donc, ça veut dire que c'est une avancée pour ce que nous avons demandé et nous avons écrit dans notre programme de campagne pour dire que nous sommes à la tâche et qu'ils attendent en 2028 pour nous noter sur le bilan. Le bâtiment était vieux, très vieux. Et donc, il fallait, la climatisation, à un moment donné, tous les réseaux, même d'électricité comme d'eau, avaient pris un coup de vieux. Donc, quelquefois, il n'y a pas d'eau, quelquefois, il n'y a pas de courant, le climatisant ne marche pas. Et quand il pleut, on a la pluie qui nous tombait dessus. Vraiment, c'était dans un état d'élabrement très, très, très avancé. On leur promet un service de qualité, une réception sans tâche. On leur promet une rapidité dans le traitement des dossiers. Extrait de naissance, déclaration de naissance ou de décès, certificat, dossier de mariage et légalisation sont, entre autres, les services de l'état civil. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada